Amis Scorpion, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. A la fin de ce tirage, il y aura quand même un petit, un oracle. Le message de vos guides pour la pleine lune du 23, pleine lune en Sagittaire. On ira tirer une petite carte pour entendre les messages qui vous sont adressés. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpion, c'est parti ! Semaine du 20 au 26 mai. Vous avez la connexion et le biome et le courage de l'océan. La connexion au biome. Carte numéro 44. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Mes amis Scorpion, on va aller voir le message. Je vous la lis quand même. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Mes amis Scorpion, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton pour vous cette semaine. Amis Scorpion, quel est le message ? La petite phrase qui donnera le ton de votre semaine. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Et je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers car je sais que je suis guidée. Bon, vous faites partie d'un tout. Vous devez travailler en synergie cette semaine. Il y a des choses à imaginer, à faire. Mon énergie crée ma réalité. Qu'est-ce que vous voulez créer ? Réfléchissez-y. Concentrez-vous dessus cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. L'ermite et le pape. Bon, alors, il y a une notion déjà de valeur, de morale, de quelque chose d'assez traditionnel, très établi. Un cadre, une structure. L'ermite, cette semaine, vous avez une énergie de réflexion. Alors, on vous dit, vous faites partie d'un tout, vous devez travailler en synergie. L'ermite, il a un peu tendance à faire l'inverse. Donc, vous avez peut-être, vous en ce moment, cette impression que vous avez, vous êtes un petit peu en solitaire. Vous l'êtes peut-être littéralement, vous êtes peut-être un petit peu mis dans un espace qui est un peu isolé des autres. Vous avez besoin de temps, de réflexion, mais il y a aussi une notion de sagesse. Si vous devez travailler avec les autres, vous avez aussi une maturité, une vision un tout petit peu plus haute de la situation, de l'expérience. On vous dit également avec l'ermite, c'est ce qui est intéressant avec mon énergie qui crée ma réalité. C'est que l'ermite ne parle pas, ne fait pas des grands discours, mais prouve plus par ses actions, ses choix de vie, ses idées. Il fait plutôt qu'il le dit. Il dégage l'énergie qui crée sa réalité. Plus qu'il n'en parle. On va aller voir trois cartes pour vous à mes scorpions. Semaine du 20 au 26 mai. Alors, on en a deux. Neuf de bâton. Valet de coupe. Deux de bâton. Huit de bâton. À l'endroit. Sept de coupe. À l'endroit. Les scorpions. Valet d'épée. À l'envers. Deux de deniers. À l'endroit. Bon. Vous avez peut-être des petits soucis par rapport à la jeunesse. Puisqu'on parle de maturité. Des gens qui sont un tout petit peu plus immatures que vous. Qui peuvent aller même jusqu'à une notion d'enfant. Vos enfants. Ou des personnes un peu plus jeunes. Il y a une espèce de frustration. Un petit peu de caprice. D'irritabilité à ne pas arriver à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment du domaine de la frustration. émotionnel. Avec la neuf de bâton, il y a des complexifications. Vous vous sentez peut-être vraiment un petit peu isolé. Ou vous avez une problématique avec quelqu'un qui se sent isolé. Et qui est un peu dans ces comportements un peu de frustration. d'incompréhension. Avec la neuf de bâton, il y a des communications. Il y a des échanges. Il y a quelque chose qui va très vite. Vous avez une sorte de rayon de soleil dans votre semaine. Là, par contre, vous êtes dans un espace où tout est possible. Vraiment, vous êtes emporté par des énergies. c'est simple. Ça vous fait rêver. Ça vous enthousiasme. Vous êtes porté. Vous arrivez dans des espaces des énergies où vous ne pensiez pas arriver à... C'était pas prévu comme ça. Donc, il y a comme une espèce de bulle de joie, de simplicité dans votre semaine. Et c'est comme si cette énergie-là était vraiment au milieu d'énergie qui était beaucoup plus lourde. Donc, vous avez peut-être cette semaine une petite bulle d'espace d'oxygène. Il y a quelque chose qui se passe bien, qui vous enthousiasme, qui vous fait rêver. Les choses sont simples. C'est peut-être avec une personne. C'est peut-être sur un projet. C'est peut-être sur quelque chose qui, là, va très vite dans votre vie et ça se passe vraiment bien. Mais tout autour, il y a des problématiques. Il y a des problématiques pour communiquer. Il y a des problématiques avec des personnes qui sont plus jeunes que vous, qui sont un petit peu plus immatures. Il y a des gens qui se demandent, qui sont curieux, qui sont jaloux. Oui, il y a une notion. Alors, c'est soit du coup, il y a quand même quelque chose qui vous fait dire qu'il y a du possible, il y a du positif. Mais il y a aussi votre vie de manière générale et c'est une contrainte, j'ai l'impression, cette semaine pour vous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une contrainte en comparaison à quelque chose qui se passe très bien. Vous faites un petit peu la comparaison, peut-être, cette semaine. Il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à ça. Vous apprenez quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Vous pouvez avoir de belles propositions, quelque chose qui se passe vraiment très très bien, qui vous fait rêver, quelque chose que vous auriez vraiment envie de faire. Et puis tout à coup, vous apprenez que ça ne fonctionne pas comme ça, que les gens ne seront pas d'accord, qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. On va aller voir émotionnellement, Ami Scorpion, semaine du 20 au 26 mai. Le soleil, la 5 de denier. Cavalier d'épée. La lune. Laissez-vous un petit peu de temps. Alors, le soleil, en fait, c'est assez positif. Il y a quelque chose de protégé. Il y a quelque chose dans votre semaine que vous protégez. Vous êtes dans un espace où c'est vraiment bien, c'est là, c'est sécurisé. Il y a quelque chose de simple, de positif. Et d'un autre côté, mais vraiment c'est ça, chez vous Scorpion, d'un autre côté, il y a un couac. Il y a des choses qui vous embêtent. Il n'y a pas de chance. Il y a l'idée que vous constatez aussi que vous avez aussi des problèmes, qu'il y a des problèmes financiers. Il y a des situations qui ne fonctionnent pas à côté. Cavalier d'épée, on peut vous presser. La communication est très particulière, je pense, pour vous cette semaine. Vous êtes peut-être un petit peu tendu en comparaison puisque vous voyez qu'il y a un espace où les choses se passent très bien. Et du coup, vous comparez avec tout le reste et vous vous dites mais c'est tout le reste qui ne va pas, ça m'énerve. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Il y a quelqu'un qui vous presse aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est frustré, agacé, jaloux de votre situation. Il y a une réaction. Il y a quelqu'un qui peut avoir une réaction surprenante par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir les scorpions célibataires. Le magicien. C'est à vous de faire. Il faut savoir ce que vous voulez parce qu'effectivement avec la 4 de coupe, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Vous avez tous les outils cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vouloir être ? Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Sur quoi vous allez vous concentrer cette semaine ? Sur ce qui est vraiment problématique ou sur ce qui coule de source ? Sur des énergies beaucoup plus fluides ? Les gens avec qui c'est très très simple. Sur quoi allez-vous vous concentrer ? Et surtout n'attendez pas que ça se passe. C'est à vous de transformer la donne en fait. Vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir les scorpions en amour flot. 10 de bâton. Vous en avez plein le dos. Oui, il y a comme l'idée que vous commencez à devenir lourd de porter un fardeau et d'essayer de garder l'équilibre entre deux réalités. La lune. Vous avez peut-être besoin de réfléchir un petit peu à la question de ce qui se passe en ce moment dans votre vie personnelle et dans cette situation qui est compliquée. Il y a quelqu'un, vous, peut-être l'autre aussi qui est au bout du concept. En tout cas, d'essayer de garder un équilibre, d'essayer de ménager la chèvre et le chou, de tenir son rang, de tenir son rôle, de tenir le poids, le fardeau, de prendre tout en charge sur quelque chose en particulier. On va aller voir les couples, scorpions en couple. Le fou. Et la reine de bâton. Il y a un besoin de libération. Il y a l'idée d'avoir envie de s'alléger l'esprit, de se libérer, d'oser plus de choses, de faire le bilan et après avoir fait ce bilan, de se sentir capable de se libérer, d'oser, de faire, qui ne tente rien, n'a rien. Vous avez plutôt une énergie de liberté, vous avez plutôt une énergie de tentative de quelque chose que vous n'aviez jamais fait précédemment ou de vous libérer d'une situation qui est vraiment devenue un petit peu embêtante pour vous. Objectif Libération. On va aller voir Matériellement, concrètement, Ami Scorpion. Matériellement, concrètement, Ami Scorpion. Semaine du 20 au 26 mai. Valette de Nier, reine de bâton. Roi de coupe, As de bâton. Cavalier d'épée, deux de coupe. Alors, vous apprenez quelque chose, prendre ses responsabilités et essayer de communiquer, d'avoir un objectif et de s'y tenir. On est sur du relationnel, sur un lien, ça peut être un lien professionnel, familial, amical, amoureux, sentimental, avec un petit boxon quand même généralisé. Précédemment, vous apprenez quelque chose, vous êtes dans une phase de formation, quelque chose qui est très scolaire, un apprentissage avec le pape aussi, l'ermite. Le roi de coupe, c'est prendre ses responsabilités, être conscient de ce qu'on ressent, conscient de ce que ressentent les autres. On peut avoir une énergie très masculine, presque paternaliste aussi, avec l'énergie de l'ermite encore une fois et du pape. Et il y a l'idée un petit peu d'accélérer les choses, de transmettre des informations, de communiquer, de se lancer, parce qu'il y a de base une insatisfaction comparée à quelque chose qui est évident en fait. Il y a quelque chose qui est évident pour vous cette semaine et comparativement à tout ce qui ne l'est pas, il y a comme une espèce d'incompréhension qui fait qu'il faut éclaircir ce sujet-là. Il faut aller au bout du concept, il faut choisir ce que vous allez créer comme réalité en fait. On va aller voir. On va aller voir le conseil à Miss Scorpion cette semaine. la CP, donc il faut effectivement et puis penser de sortir victorieux de cette situation-là, réfléchir à ce que ça vous coûte au niveau de l'ego, d'aller au-dessus, d'aller au-delà, de passer la crise et il y a quelque chose à comprendre. Alors, comme il y a de la communication, c'est intéressant, la communication n'est pas très bonne initialement ou elle ne vous fait pas forcément très plaisir ou il y a quelque chose comme ça où il y a un petit couac mais en tout cas avec cette nouvelle compréhension-là ou cette information ou cette parole que vous allez donner aussi, c'est peut-être vous qui avez besoin d'exprimer des choses, il y a du positif à saisir, voir la vérité en face, faire en conséquence, on vous dit aussi en dos de deck. On va aller voir le dernier message, le message pour la pleine lune du jeudi 23, pleine lune en Sagittaire, donc tout ce qui a été engagé, assumé et agissé, vous dit-on, tout ce qui a été engagé sur le mois de décembre, autour du mois de décembre, peut effectivement être mis en lumière où vous pouvez avoir un résultat déjà à partir de cette pleine lune en Sagittaire ou des mises en lumière. Quel effet aura cette pleine lune sur vous ? Qu'est-ce que ça va agiter en vous ? On va aller voir le message, amis Sagittaires, qu'avez-vous à entendre ? Amis Sagittaires, amis Scorpion, pleine lune en Sagittaire, mais c'est pour vous les Scorpions. Joie et satisfaction, assumé et agissé. Joie et satisfaction. Si vous vous trouvez triste, épuisé ou dépassé, sachez que tout cela est sur le point de changer. Afin de mettre de l'énergie positive dans votre vie, vos anges vous encouragent à entreprendre ce qui vous rend vivant, que vous soyez attiré par une activité de loisir, par la nature ou les rencontres amicales ou par une cure sans écran, on vous conseille d'opérer ce changement maintenant. Tout ce qui vous procure la sensation d'être positif, béni et joyeux vous soutiendra en attirant davantage de ses sentiments et de ses expériences dans votre vie. C'est vraiment cette carte-ci. Vos anges attendent d'inonder votre monde de lumière et d'amour, alors appelez-les pour qu'ils vous apportent cet amour. Dès aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine mes amis scorpions et je vous dis à très vite. à très vite.